As-salamu alaykoum, m'angui, gerem niapu des centenyeapu, et je dirai au président Ahlan Wasahlan, bienvenue sous nos cieux, sur les terres bénies du Pakao. Ceci nous renforce, ça nous revigore. J'ai l'habitude de le dire à chaque fois qu'on reçoit un leader de l'opposition pour lui dire que le fait de venir fouler le sol de nos contrées, vraiment ça nous renforce. Parce que vous êtes sans savoir que les gens qui sont venus aujourd'hui n'ont pas été corrompus, n'ont pas été payés, ils sont venus de leur propre grain. Et ça, il faut le savoir. Nous n'avons pas de t-shirt ici, nous n'avons pas de 10 000, nous n'avons pas de sandwich, nous n'avons pas de cartoum. Quelqu'un qui est venu, vous le sentez, c'est pourquoi vous venez. Et ça, c'est une masse qui est vraiment fiable. Une masse qui est fiable, c'est une masse qui est vraiment fiable. Et monsieur le Président, certainement vous avez remarqué que la ville est en chantier, la ville de Cédiou. Et je me dis que c'est en partie grâce à nous de l'opposition. On s'est battu durant le référendum avec les Basturi Touré, les Fatoumata Tamba ici présents, pour dire non au Président et non à ce régime-là. Cédiou, Djourbel et Touba, si je ne m'abuse, ce sont que les trois régions du Sénégal à dire non. Donc Cédiou a commencé à dire non. Et ça, c'est un très bon signe pour les élections présidentielles qui se profilent à l'horizon. Je dirais à tout le monde de voter pour le candidat Malik Gakou, parce que déjà, il n'a pas de problème, il a de djom, du courage, du fit, du foule, du makama et du wilaya. M. Malik Gakou a fait partie de ces leaders qui ont été les premiers à claquer la porte à Makissal. Il a été le premier, avec tous les privilèges à dire non à Makissal, la direction que vous utilisez là n'est pas la bonne. Malgré les prestiges, en tant que ministre, vous n'avez pas le droit de faire. On a vu le contraire, des gens quitter le pochon pour aller au pouvoir. Vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir, vous avez le droit de faire. Nous n'avons pas le droit. M. Gakou, il l'a fait. Non seulement il l'a fait, mais il a fait un programme qui est fiable qui s'appelle le PAS. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais déjà, il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte sur le PAS. Et vraiment, ça vient à l'alternative contre le PSE. Parce que le PSE, c'est une coquille vide. Voilà, on nous parle de croissance, s'absafale, comme il a l'habitude de le dire. Et vraiment, ici, nous, nous promettons du concret. Donc, confions le pouvoir à ce monsieur-là parce que c'est un homme du Serail. Un doctorat en philosophie m'a dit les mêmes propos. Il dit que votre présent, c'est un homme du Serail. Il maîtrise vraiment comment se gère un pouvoir. Parce que le pouvoir, ça ne se tâtonne pas. On a un président qui tâtonne, qui est médiocre. Des ministres qui sont médiocres, qui ne maîtrisent même pas les pays de lui et moi. Imaginez. Donc, ça montre que nous avons des gens qui sont médiocres. Et nous, nous serons comptables si on vote pour des gens qui ne sont pas à la hauteur. Il faut que nous votons pour les gens. Vous savez, il y a un Macama, c'est pourquoi j'ai insisté sur le mot Macama. Il faut que nous savons, il faut que nous savons, il faut que nous devons travailler pour que nous dirigez. Notre président, il est le sous-préfet de la France, quand il y a des problèmes de se réfugiés en France. Vous entrez à l'entrée, il y a la station totale pour les Français. Les routes sont faites par FH, les Français. Donc, à Dakar, vous allez voir vraiment les supermarchés qui sont là-bas maintenant. Les Océans, c'est pour les Français. Et vraiment, nous, nous voulons faire la promotion du consommé local. Au Sénégal, il y a des artisans, on peut faire leur promotion pour qu'à faire il y a des gens qui ne sont pas qui sont les gens qui sont les gens. Et avec ce monsieur-là, il est prêt à le faire. Cédu est en chantier, je dirais tantôt. C'est en partie grâce à nous. Mais vous voyez, monsieur le président, aujourd'hui, la moitié de la salle est jeune. Mais imaginez, il y a trois ans de cela que les jeunes ne jouent pas au Nawetane dans un stade. Cédu n'a pas de stade. Aujourd'hui, 15 AIC sur 21 ont boycotté les Nawetanes pour réclamer un stade municipal. On n'a pas de stade municipal. Les jeunes jouent au lycée. Et au mois d'octobre, il y a les proviseurs des lycées qui nous injectent de ces lycées-là. Avant-hier, les maires du Pacao, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, se sont formés en un seul homme pour réclamer l'électricité dans le Pacao. Imaginez. À Cédu, nous avons un manque d'électricité. Nous avons un manque d'eau potable en ce XXIe siècle. Imaginez. Donc, nous n'avons pas de bons interlocuteurs. Ayons un bon président et de bons interlocuteurs. Et Inch'Allah, nous allons faire triompher le président Gakou au soir du 24 février 2019. Et vraiment, je vais terminer par dire que pour pouvoir mettre M. Malik Gakou au pouvoir, il faut déjà parrainer sa candidature. Et nous, dans la région de Cédu, on a collecté au jour d'aujourd'hui en moins de deux semaines 2500 signatures. On l'a collecté. Ça se trouve ici. Nous avons collecté... dans le département, on a 1000 et au nom de toute la région, on a 2500 signatures et le maire Malamine Sissé fera le don symbolique au président. Donc, ça montre qu'on a un bon nain. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de continuer le travail. M. le Président, on vous donne les signatures en continuant le travail. Et nous, nous promettons de donner 6000 signatures au nom de la région de Cédu. On nous avait promis 2000, mais on va tripler pour donner 6000 signatures au nom de la région de Cédu. On le fera. D'ici fin octobre, on le fera. Et vraiment, je souhaite la bienvenue à tout le monde, l'administrateur Sengomatar, Jérôme Wali Doussoui, Mme Khadija Toudjemé, Mohamedou Kande de Kolda, l'infatigable Basi Routoude Dhiroumi, Mme Fatoumata Tamba de Teki, le maire Malamine Sissé, et mon collaborateur Aziz et M. Boudi Abbé Hout. Merci beaucoup. Vraiment, voilà.